Donc c'est vraiment au coeur de la matière colorante qu'on trouve les propriétés tectoriales. Donc c'est pas parce qu'une fleur est colorée qu'elle est colorante, au contraire c'est souvent un piège quoi. Bon là je vous ai quand même mis un exemple de fleur colorée colorante donc là il est en jaune, mais sinon la plupart du temps c'est vraiment au coeur de la matière colorante quoi. Donc vraiment la sève, les racines, vraiment des parties qu'on penserait pas qu'on puisse exploiter pour extraire la couleur. Donc ça c'est vraiment une problématique, c'est d'où vient la couleur en teinture végétale, comment la faire sortir et comment la fixer sur le tissu. Les molécules qui tannent en rouge, donc on les trouve surtout dans les racines, les fleurs, les fruits et pas trop les feuilles. Les jaunes on les trouve partout, donc vraiment c'est une source la plus facile à reproduire, donc dans les feuilles, les tiges, les écorces. Les anthocyanes, donc les molécules qui fabriquent le bleu, donc là elles sont vraiment plus dans les feuilles, rarement dans les racines contrairement aux rouges. Et les tannins, on les trouve vraiment plus dans les écorces qu'ils les voient. Bon, merci beaucoup. Ouais. Mon foudre, est-ce que vous voyez aussi que le verre avec la foudre, c'est un jus d'un ? Bah euh... Ou faut que ça brouille ? T'as de l'eau ? Le lin c'est quoi ? Avec le lin, alors oui ça fait une jolie feuille. La cuillère en bois. Tiens, c'est une minute. L'indigo, on peut se teindre les cheveux à l'indigo. Ouais, parce que c'est, bon ça ferait un petit chevelure bleu, mais non. C'est brûlant ce truc ? Non, mais euh... Préparation du bain, donc mesurer le poids de la fibre par rapport au poids de la plante, donc heureusement j'avais mesuré avant. Non, elle est là. Tu peux aller ? Le sourire est assez grand. Dès que tu le plonges, tu remue tout de suite. D'accord ? Un, deux, trois. Voilà. Voilà. Je vais en faire un troisième. Est-ce que c'est quoi ? 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 Wouah ! Non, il est classe le tiens. Ouais, qu'est-ce que c'est quoi ? Ça dépend un peu au rythme. Ici, tu fais plutôt tes structures. Ouais, il y a 15 minutes. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ouais, mais... Après, les deux sont sur la durée. C'est pareil. Par contre, ouais, elles sont vraiment plus intenses sur la soie. Moi, j'ai 7 mois, parce que je les trouvais comme un paquet de loyer, puis... Ça va où se reste ? Eh ben, on a plein ! J'y suis encore. C'est celle-là, on récupère la racine, les autres, c'est les feuilles. Même si la racine n'est pas profonde, c'est pas grave. D'accord. Et là, en face, on fait quoi, tu m'as dit ? On fait garance. Ah, on fait garance aussi ? Parce que le flat bone est adapté aux garances. D'accord. C'est parti. C'est parti.